Si il sort de son trou ! On va éviter de faire le rallye, ça serait con que le téléphone il sorte de la voiture. Alors on va faire Interview Fraternité au bar ce soir. Rigolo comme concept. La première question c'est... Alors... Pour toi... Qu'est-ce que la fraternité ? Oui, pour moi la fraternité c'est se voir dans le regard de l'autre. Être capable d'agir comme avec l'autre, comme on serait capable d'agir avec soi-même. Donc la fraternité où, quand et comment ? Ou quand, comment et pourquoi ? Ben, ou je dirais partout. Où ? Quand ? Ben tout le temps. Après j'avais dit quoi après ? Ou quand ? Comment ? Ah comment ? Ben... Comme on peut ! Et pourquoi ? Ben... Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à vivre en harmonie les uns avec les autres j'imagine. Très bien, très bien. Ensuite... On va pour la dernière question. Quel conseil aurais-tu à donner à quelqu'un qui n'a pas grand chose à partager et qui souhaite partager ? Ben... Commencez par partager la parole et après on verra ce qu'il se passe. Allez, ça marche ! 2 minutes 40. Ruffin, je l'ai couché en 2 minutes 40 Ruffin. Pareil pour Soral et Dieudonné. Bande de sophisteurs de merde ! J'adorais la réponse de... 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 Qu'on était face à... A Dieudonné. Et qui lui fait la belle tirade... L'enculé là... Oui, la fraternité c'est choubidou, choubidou, choubida. Et à la fin, après ces 5 minutes de monologue sur la première question... Rennes qui lui dit... Ben pour moi la fraternité c'est le partage. Point. Ferme ta gueule, Dieudonné. Un interview aurait pu prendre 2 minutes mais c'est toi qui l'a fait durer 7 minutes et après tu te dis mec pressé quoi. Pauvre con, Dieudonné. Je suis capable de dire que Dieudonné est un conte de manière intellectuelle en reprenant sur ses bases. Qu'est-ce qu'ils sont nuls ces gars à la télévision ? Incapables de voir les défauts des autres, même ceux qui veulent cracher à la gueule quoi. Tout ce qu'ils savent faire c'est, oui c'est un grand méchant, etc. etc. Il me parle d'arrière ? Putain c'est con j'ai baumé mon feu. Ah c'est la vie. On va chanter pour combler le trou, tiens. Et on masse ça d'essence, bordel. On est vendredi 13, je me dis qu'à vendredi 13 on se doit de sortir non ? Bon après si vous voyez ma gueule de sortie vous allez rigoler. Non je ne vais pas me montrer ce soir. Je vais le montrer le monde qui m'entoure tiens. C'est un fameux trois-mars fin comme un oiseau. ICO, ICO, Santiano. 18 nœuds, 400 tonneaux. J'y suis fier d'y être matelot. Tiens bon la barre et tiens bon le vent. ICO, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, vous irons jusqu'à San Francisco. Choubide, choubidouba, choubidoubida, ICO. Je vais me la refaire, je vais rapprendre les couplets. On appelle ça des couplets, je ne sais même pas comment on appelle ça. Les chansons c'est en plusieurs parties. Il y en a trois qui changent derrière avec Margot et compagnie. J'avoue que je les connaissais quand j'étais enfant, mais j'ai tout oublié en grandissant. Ah oublier c'est apprendre il faut se dire. Et ça veut dire que la prochaine fois que j'apprends, j'apprendrai plus vite. Une chanson que je connais par cœur, on va la trouver. Alors quelle chanson ? J'aimerais bien une que je n'ai pas chantée en boucle déjà. Bref, enfin mourir pour son pays tout le temps, c'est un peu lourd à la longue. Et c'est un peu comme quoi. Et cette matinée, je suis un objet. Oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 ciao. Cette matinée, je suis un vieux Et j'ai trouvé l'invaso Partiamo, portami via Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Partiamo, portami via Que mi sento di morire E se io moio, da partiano Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao E se io moio, da partiano Tu mi devi seppellire E seppellire, la sui d'montagna Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao E seppellire, la sui d'montagna Sotto l'ombra d'un bel fior Tutte le genti Che passeranno Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Tutte le genti Che passeranno Me diranno Me diranno Che bel fior Questo è il fiore Questo è il fiore Del partiano Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 ciao E questo è il fiore Del partiano Morto per la libertà E questo è il fiore Del partiano Morto per la libertà E questo è il fiore Del partiano Morto per la libertà Bah ouais J'ai filmé Fallei ai verändert Un dzieci Va aller me chercher A la maison Parce que je parlais Un frein a main Où la bia E a o seinem A gotta Vu vous m'aller Che search Voi en parler Un peu De vos Archives Qui aographics E C'est mon père ! Bon Pat, il va vite ! Porta mi via ! Que mi sento di morir ! Moi aussi j'en disais le gars ! Polopopom 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 Polopopopop Polopopop Polopopopopop Polopopopop Ça va, c'est pas moi qui ai appuyé dessus ! C'était la bande blanche qui glisse plus facilement ! Polopopopop 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 Polopopopopop Polopopopop Polopopopopop Polopopopop Polopopopop Polopopopopop Polopopopopop La priorité à droite ! Pourquoi ? Parce que tu peux toujours tomber sur un connard qui la grille ! Enfin non, l'inverse ! Enfin là c'était un CD le passage que j'ai ralenti ! Mais j'avais aussi la priorité ! Enfin c'était... Le CD le passage était à ma droite, donc c'était une priorité à droite ! Mais en fait c'était la priorité à droite que ça fait juste pour ralentir ! Parce que le mec il peut te dégommer sinon c'est normal qu'il faut ralentir un peu vite la voiture Mais de céder le passage à droite ou le stop à droite les gens ils ne ralentissent pas Et ça c'est une faute Parce que c'est comme ça que tu te fais surprendre Quand tu conduis une voiture tu t'en bats les couilles du code de la route Ce qui compte c'est ton champ de vision et les possibilités d'impact Si tu t'amuses à dire c'est moi qui avais raison tu seras dans les accidents Ce qui compte c'est toujours être garant de voir le mec arriver Ce qui est drôle c'est que j'ai dit ça et le mec je l'ai vu arriver il était juste en face de moi Je fais oulala Mais ça va il avait son stop il l'a respecté Mais s'il était allé vite il fallait que je mette un petit coup d'accélérateur Je l'ai vu trop tard Ce qui est drôle c'est que la leçon que j'ai balancé je l'ai pas respecté moi même J'ai pas assez ralenti Mort de rire je me suis fait surprendre par un gars Heureusement qu'il a fait Son stop Ouais mais s'il était lancé il m'aurait percute Quel trou du cul regardez moi ce prétentieux qui balance des règles Et il se fait choper dans la seconde avec la règle qu'il vient de balancer C'est ça c'est pas le karma c'est pas le destin Bon d'habitude je parle pas en voiture Là je me sens obligé de meubler sinon vous allez voir quoi un écran noir qui brille de temps en temps C'est pas cool Allez on va faire 3h de vidéo ce soir 3h d'interview Peut-être faire 50 interviews fraternité en une journée tu vas voir En une soirée mec Mais c'est un bel entraînement pour faire le pseudo journaliste et un jour dire à une revue de presse Bien bien sûr il se trouve que j'ai déjà tenu une chaîne YouTube où j'ai fait ci j'ai fait ça etc Bon j'ai pas j'ai pas eu beaucoup de trafic mais l'essentiel c'est que le discours était là D'ailleurs vous pouvez le voir à ce lien Là tu crées une chaîne vite fait bien fait avec 2-3 trucs à la con interviews bien construit là Et paf t'as le boulot non ? Ah non t'as pas le boulot c'est vrai parce qu'il faut passer par une école qui coûte 5000€ l'année Et c'est du pistonnage après arriver là il faut être shalom pour entrer dans le circuit Et les esprits critiques qui sont capables de dire les choses face à face ben ils ont pas les pas cette façon Ils aillent se faire enculer Je sais au fond de moi que je peux faire n'importe lequel de leur métier Le soucis c'est que je ferais n'importe lequel de leur métier avec une honnêteté telle qu'ils seraient obligés de me virer quelque part Parce que tous les métiers sont corrompus Hein ? La cellule SIG de la Polynésie française, le territoire J'ai travaillé pour le territoire, le département informatique du territoire polynésien, l'administration Mon patron, deux échelles au dessus, c'était le ministre du numérique Et ils m'ont engagé comment ? Un CVD, un contrat d'un an non renouvelable Sur un service qui tourne à 50 personnes, il y avait 10 ou 12 CVD Qui tournaient et ils étaient affectés à des missions qui sont censées perdurer ad vitam aeternam dans le temps Parce que quand tu laisses un développeur, quand tu laisses pas un développeur sur son code toute sa vie Bah dans ce cas là, c'est le développeur qui suit, qui va se prendre la tête à comprendre le code Et du coup ça ralentit à chaque fois les périodes de formation Ça épuise le cerveau à se reconcentrer à chaque fois pour assimiler au plus vite pour avoir une performance qu'on ne peut pas avoir en 6 mois Parce que la performance c'est un truc exponentiel quoi Jusqu'à atteindre un certain palier Le palier humain quoi Et enfin exponentiel, non c'est pas exponentiel, c'est une courbe lente au début, je voulais dire, c'est une courbe lente au début qui s'accélère de plus en plus Jusqu'au moment où tu atteins les capacités humaines quoi Quand je pense que toutes ces conneries c'est un mec Et quand je pense que toutes ces finales d'esprit sont gâchées parce que je me retrouve seul à parler à un téléphone qui va être vu par 10 personnes C'est dommage, il me semble que toutes ces réflexions sont intéressantes à propager dans le temps Pour l'ensemble, ce sont des réflexions qui éveillent l'esprit, non ? Il me semblait que c'était une réflexion qui pouvait nous apporter un meilleur collectif Mais à chaque fois j'entends c'est bien mais jamais au niveau des décideurs quoi D'ailleurs quand j'ai parlé à mes patrons à l'époque où je travaillais à Tahiti sur les dépenses En disant que c'est un peu gangrené la politique quand même Je ne pensais pas qu'on aurait mieux à faire que ce qu'on fait et tout Ben le discours il passait pas et Et ils ne m'ont pas proposé de concours ou de facilité pour continuer à bosser sur mon code quoi Ce qui est drôle c'est que mon code il a tenu un an avant d'être modifié Et pendant un an quand tu tapais dans la barre de recherche Tefenoa Alors le site c'est tefenoa.pf Et ben quand tu tapais pendant un an dans la barre de recherche Tefenoa.pf tu tapais Dieu Donné Et ben tu tombais sur un petit, ils appellent ça un Lister X je crois Un oeuf mystère Tu tombais sur une vidéo de Dieu Donné Voilà, alors que c'était un truc qui était censé te sortir la toponomie des lieux de la zone de Polynésie française quoi Enfin je trouve que c'était une belle quenelle Dommage que personne ne l'a jamais vu comme tous les trucs que j'ai fait dans ma vie Hop là Mort de rire Je viens de faire le chemin parce que je me suis trompé d'une rue J'étais ici il y a 5 minutes 3 minutes Et pourtant je connais le chemin et je me trompe encore Je peux dire je descends une fois tous les mille ans en ville Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour meubler tiens C'est vrai que le silence fait fuir les gens Quelle histoire je pourrais raconter ? Je vous l'ai déjà sorti, l'histoire du Tahara et de ma mère qui s'est fait baiser par Reginal Flos, le fils de Gaston Flos Ces enculés de républicains ont la montagne du Tahara avec un ancien hôtel laissé à l'abandon Et il se trouve que ma mère avait trouvé un acheteur potentiel pour une com s'est levant assez haut Et que cet hôtel sert, enfin que ce terrain sert à blanchir de l'argent A faire en sorte qu'il y ait des sociétés écran qui se portent acquéreuses Qui bloquent la... j'ai oublié le terme tiens Quand tu signes une promesse de vente, tu mets 10% de la somme en accompte pour verrouiller le truc Pour pas que t'es n'importe quel connard qui va se mettre à signer n'importe quel papier quoi Et en fait, ils font signer ce papier de la promesse de vente pour mettre cette accompte de 10% Bon j'ai oublié le nom mais putain, j'ai oublié ça ! J'ai entendu ce mot toute mon enfance et j'ai oublié ce mot ! Bordel de merde ! J'ai même plus capable de te garer là bordel ! Et... Et en fait, une fois que la promesse de... Vous partez ? Ah bah merci ! Et euh... Et résultat des courses Le Tahara appartient toujours à Reginal Floss La société Cran n'a pas acheté le terrain et ils ont caissé 300 millions CP Ca fait... Ca fait 2 millions d'euros ? Oui, c'était une grande montagne ! Bah j'exagère ! 3 millions CP Ca fait 2 millions, ça fait... 260 000... Ouais, 300 millions d'euros... 200... 200... Attends, 3 millions... Hop là... Bon alors, c'est quoi déjà ? C'est 100... 120 francs CP, c'est 1 euro ! 3 millions... Donc euh... 300 millions CP, ça fait euh... 300 millions CP, ça fait combien ? 300 millions CP, ça fait combien ? Bah... C'est ça, c'est 2 millions hein ! Un peu plus de 2 millions même ! 2 millions 4 plus euh... 60 000... 60 millions, ça fait euh... 60 millions, ça fait euh... 60 millions, ça fait combien ? Bon, on va dire 2 millions 7 à la louche là ! Allez ! 2 millions 5, allez ! Voilà, ils ont blanchi 2 millions 5 d'euros ! Avec euh... Un terrain, et ils font ça je sais pas combien de fois ! Pour info, la Société Écran, c'était une Société Écran New-Zélandaise ! Voilà ! Des bisous !